J'ai dit deux rois, je dis, attendez un peu, donc deux rois, chapitre 2, à partir du verset 1. Donc deux rois, chapitre 2, à partir du verset 1. Je dis la parole du Seigneur. Voilà, c'est bon. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel, dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élysée. Écoutez, très bien. Donc Élie est en train de partir de Gilgal avec Élysée, n'est-ce pas? Élie dit à Élysée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Abitiel. Élysée répondit, « Éternel est vivant, et ton âme est vivante. » Je l'écouterai point, et ils descendirent à Abitiel. Les fils des prophètes, qui étaient à Abitiel, sortirent vers Élysée, et lui disaient, « Sais-tu que l'Éternel élève aujourd'hui ton maître? » « Au-dessus de ta tête? » Et il répondit, « Je le sais aussi. » « Désirons. » Élie lui dit, « Élysée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. » « Je ne te quitterai point, et ils arrivaient à Jéricho. » Les fils des prophètes, qui étaient à Jéricho, s'apogèrent d'Élysée, et lui disaient, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître? » « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? » Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Et lui, il dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel envoie à Jéricho. » Et il répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. » « Je ne te quitterai point, et ils poursuivient tous de leur chemin. » Écoutez très bien cette histoire, c'est intéressant. Amen, Amen. Soyons de là, c'est une histoire vraiment intéressante. 50 hommes, d'entre les fils des prophètes, arrivèrent et s'arrêtèrent à distance, vis-à-vis, et un d'eux s'arrêtèrent au bord du journal. Alors Élie prit son manteau, le roula, et en frappa les eaux, qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élysée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevée d'avec toi. » Élysée répondit, « Qu'il vienne sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » « Et il y a sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élysée, « Tu demandes une chose difficile. » « Tu demandes une chose difficile. » « Mais si tu me vois, pendant que je serai enlevée d'avec toi, cela t'arrivera. » « Sinon, cela n'arrivera pas. » « Mon père, mon père, mon père, cher d'Israël, et sa cavalière, et il ne le vit plus. » « Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. » « Il releva le manteau qu'Élysée avait laissé tomber, puis il retourna, et s'arrêta au bord du Jourdain. » « Il prit le manteau qu'Élysée avait laissé tomber, et il n'en fera pas les eaux. » « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ? » « Lui aussi, il ne fera pas les eaux. » « Il se partagea, ça et là, et il ne disait pas ça. » « Nous allons continuer jusqu'au verset 15. » « Puis, ces prophètes, qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dire, l'Esprit d'Élie repose sur l'Élysée. » « Et il adhère à sa rencontre, et se prosternère contre terre devant lui. » « Et se prosternère contre terre devant lui. » « Amen. » « Acclamons très fort la parole du Seigneur. » « Merci notre Dieu et notre voix. » « Vous pouvez maintenant vous asseoir, s'il vous plaît. » « Je suis très content d'aborder avec vous le thème que nous allons essayer de commenter ce matin. » « Toi qui es là ce matin, tu es béni de l'Éternel. » « Amen. » « Amen. » « Toi qui me suis depuis l'extérieur, tu es également béni ce matin. » « C'est une grâce exceptionnelle. » « Alléluia. » « J'ai dit encore Alléluia. » « Amen. » « Tiens la main de ta voisine, de ton voisin. » « Tiens sa main et dis-lui voisin au voisine. » « Voisin au voisine. » « Plus fort, voisin au voisine. » « Voisine. » « Amen. » « Le garde-moi très bien. » « Le garde-moi très bien. » « Il sert ma main fort. » « Serre ma main fort. » « Parce qu'aujourd'hui, je vais décoller. » « Je vais monter. » « Je vais monter. » « Si toi, tu veux rester. » « Si toi, tu veux rester. » « Tu resteras. » « Tu resteras. » « Moi, je monte. » « Moi, je monte. » « Au nom de Jésus. » « Au nom de Jésus. » « Amen. » « Amen. » « Je monte très bien. » « Je monte très bien. » « Je monte très bien. » dites avec moi il faut s'attacher plus fort il faut s'attacher je veux que nous soyons tous vivants ici ce matin parce que si tu es froid tu ne vas pas t'attacher mais si tu es chaud tu vas t'attacher Amen, Amen, Alléluia Frères et sœurs il faut s'attacher dans la vie mais je veux vous dire à quoi? Amen, Amen, Amen il faut s'attacher dans la vie si vous n'êtes pas une femme ou un homme qui sait s'attacher vous allez rater beaucoup de choses vous allez passer à côté de beaucoup de bénédictions vous passerez à côté de beaucoup d'opportunités vous passerez vous passerez à côté de beaucoup de choses qui vous étaient d'ailleurs réservées mais tout cela parce que vous ne vous êtes pas attachés ou parce que vous n'avez pas su vous attacher Amen, 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 Amen vous allez vous rendre compte que l'histoire de la Bible de Genèse, Apocalypse n'est qu'une histoire n'est qu'une histoire d'attachement de quel n'est qu'une histoire d'attachement de Genèse, Apocalypse ce n'est qu'une histoire d'attachement les personnages bibliques si vous voulez dont la Bible parle abondamment et qui nous servent effectivement d'exemple ont été des hommes et des femmes qui se sont attachés et c'est parce qu'ils se sont d'attachés qu'en réalité ils ont fait des choses extraordinaires qu'ils ont fait des choses surnaturelles qu'ils ont fait des exploits avec Dieu parce qu'ils ont su s'attacher et qu'il n'y avait pas s'attacher s'attacher Amen, 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 Amen vous savez il y a quelqu'un qui me donne une leçon d'attachement Alléluia C'est Jésus et il y a également quelqu'un qui nous donne une leçon de détachement c'est Satan le premier être divin qui a eu à se détacher au ciel c'est Satan Alléluia pendant que Jésus a été le premier être a fait comment ? à s'attacher l'histoire de la vie est une histoire d'attachement si vous ne savez pas vous attacher vous allez vous passer à côté de votre destinée Alléluia donc vous voulez il y a deux stratégies sur terre qui s'opposent l'une à l'autre qui sont en conflit permanent deux stratégies une stratégie d'attachement et une stratégie de détachement Alléluia Amen donc le diable fait tout pour détacher les gens de leur destinée de leur bénédiction Alléluia et Jésus fait tout pour attacher les gens à leur bénédiction à leur destinée et si je parle à quelqu'un le vôleur ne vient que pour dérober et orger et détruire mais moi je suis venu afin que mes prédits aient la vie et qu'elle est en abandonnance vous avez un détacheur professionnel Amen Amen et un attacheur professionnel nous devons choisir notre camp nous devons choisir notre part nous devons choisir notre côté je suis du côté des gens qui s'attachent Amen Alléluia Amen alors quand j'ai choisi ce texte pour vous montrer à un fidèle serviteur qui s'est attaché de quel y a qui s'est attaché qui s'est attaché Alléluia Amen le texte que nous venons de lire nous raconte l'histoire d'un serviteur de Dieu qui s'est attaché à un autre serviteur de Dieu et nous connaissons le résultat il s'agit des deux hommes de Dieu Amen Élisée le serviteur et Église l'Homère Amen Amen Dans cette histoire vous voyez très bien qu'en Israël il y avait beaucoup des fils des prophètes et Élysée aussi était un des fils des prophètes donc ils avaient tous le même maître ou un même maître donc Élie avait des écoles des écoles de prophètes il était un enseignant il était professeur des écoles de prophètes il y avait des écoles de prophètes si vous voulez très bien à Gilgal et en arrière à Bethel et en arrière à Jéricho Alléluia Donc il enseignait professeur de prophétie Alléluia c'était un homme de Dieu charismatique le seul homme de Dieu qui a soutenu tête à Achat le seul homme de Dieu qui a perdu le ciel pour qu'il ne tombe au point de pluie pendant combien d'années pendant trois ans et six mois j'aimerais que vous soyez participatif Amen à ta mère Alléluia 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 Je souhaite que vous dire des choses frères et sœurs qui vont véritablement nous bénir à suffisance ce sont vraiment les notions de la vie que nous devons connaître et comprendre Alléluia Alléluia Si je parle à quelqu'un Amen Donc Élie enseignait dans ces écoles donc il avait beaucoup d'élèves c'est comme on les appelle les fils des prophètes donc c'était des étudiants dans ces écoles de prophétie donc il enseignait et là un seul fils des prophètes qui s'appelait Élysée s'est attaché au maître Amen Amen C'est ça que vous voyez maintenant Dieu s'apprête à faire quelque chose d'extraordinaire sur la terre c'est-à-dire il va enlever quelqu'un le faire monter au ciel sans être mort Alléluia Amen ça s'était déjà passé quand même une fois dans la scène avec Énon mais Énon a été enlevé comme ça il a disparu on ne le voyait plus c'est ça que la Bible dit il lit et donc on ne le dit plus c'est ça que dit la Bible donc il a été enlevé certainement déjà on n'avait pas assisté à son enlèvement et là Dieu s'appelait à enlever quelqu'un d'autre un autre de ses serviteurs et Élysée Amen 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 Et Élysée en réalité comprend que cet homme de Dieu est un homme de Dieu spécial est un homme de Dieu exceptionnel est un homme de Dieu particulier il a quelque chose quelqu'un dit avec moi il a quelque chose il a quelque chose il y a ton voisin Élysée comprends qu'Élysée a quelque chose Élysée comprends qu'Élysée a quelque chose et il dit il faut que je m'attache dis avec moi il faut que je m'attache il faut que je m'attache alors parce que Dieu va enlever Élie et si Élysée est enlevé comme ça il partira avec son ancien il va être enlevé avec sa puissance il va être enlevé avec son charisme il va être enlevé avec son esprit c'est tout et maintenant ils sont à Gilgal regardez bien ils sont à Gilgal et élysée l'Esprit me demande maintenant d'aller à Bethel restez ici mon cours est fini Amen Amen c'est mon dernier cours avec vous dans cette école de prophètes maintenant l'Esprit me demande d'aller dire aussi au revoir à l'école de prophètes de Bethel Amen Amen reste ici et Élysée va dire à Élie le Seigneur ton Dieu est vivant Amen Amen et ton âme aussi est vivante je ne t'équiterai moi je vais aller avec toi jusqu'à Bethel Amen Amen ils arrivent à Bethel il finit de faire son cours il dit au revoir au fils des prophètes David nous dit que 50 fils des prophètes vont se lever pour dire à Élysée est-ce que tu sais que ton nom ils savaient tous que Élysée allait être enlevée ils vont lui demander est-ce que tu sais que ton maître cela en éclos aujourd'hui il dit mais j'ai l'impression que j'en dis moi tu me clos s'il vous plaît ça ne passe plus ça ne passe plus Amen 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 je vous remercie que le Seigneur Alléluia Amen écoutez-moi très bien mais c'est quand il dit au prophète il dit à Élysée est-ce que tu sais que ton maître sera en délègue aujourd'hui il va dire mais tes épaules je le sais et là Élysée est-ce que nous sommes à Bethel j'ai fini de donner mon cours j'ai fini de parler au prophète au fils de prophète de Bethel maintenant l'esprit me demande d'aller à Jéricho toi reste ici pourquoi tu me suis depuis qu'il gagne maintenant nous sommes à Bethel l'esprit me demande d'aller à Jéricho Élysée lui dit le Seigneur l'éternel dont Dieu est vivant ton âme est vivant j'aimerais qu'il t'aimait moi l'attachement vous voyez les autres fils des prophètes regardaient ça de loin et ils disaient ton serviteur ton maître va être enlevé aujourd'hui donc ils étaient au courant mais ils ne s'étaient pas attachés au maître Amen Amen alors qu'est-ce qui va se passer l'Élysée l'Élysée va dire à Élie je ne te quitterai point quand tu vas à Jéricho je vais continuer la route avec toi et vous savez les Gilgal à Bethel c'était quelque chose comme 10 km Amen Amen des Bethel à Jéricho c'était quelque chose comme 6 km il marchait à pied il n'y avait pas de voiture à cette époque là Amen 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 et maintenant ils arrivent à Jéricho l'homme même s'est alors passe pour lui Élysée va dire au revoir à l'école des prophètes et les 50 prophètes fils de prophètes qui étaient là disent encore à Élysée est-ce que tu sais que ton maître sera enlevé aujourd'hui il a dit mais taisez-vous je le sais là Élysée dit encore une fois de plus à Élysée nous sommes maintenant à Jéricho vraiment l'esprit me demande d'aller au chaudard reste ici depuis Gilgal tu es avec moi jusqu'à Jéricho jusqu'à Bethel et maintenant tu es toujours avec moi jusqu'à Jéricho et maintenant l'esprit me demande d'aller où c'est comme si vous l'étiez parlez-moi j'aime les gens qui bougent est-ce que ça passe ou ça ne passe pas Amen Amen Je ne vais pas former des religieux dit à ta voisine ne sois pas une religion ne sois pas une religion dit le plus fort ne sois pas une religion Amen 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 Dans les églises de revêt on participe Amen Dès que vous avez une parole qui vous fait du bien dites Amen Si vous voulez vous lever vous pouvez vous lever Amen Amen Vous pouvez vous lever vous pouvez vraiment bénir Dieu par rapport à une parole qui vient de sortir et là vous allez sortir d'ici étant complètement changé Vous savez pas vous vous laissez comme ça vous regardez peut-être parce que vraiment la parole est tellement bonne que que vraiment elle vous assomme Amen Amen La parole va glisser tout simplement sur vous Quelqu'un dit Amen Parce que moi je transmets vous devez recevoir Et pendant que vous recevez je reçois aussi Amen Parce que je parle à quelqu'un Amen Je suis des églises mouvementées Moi j'aime ça Alléluia Amen J'ai dit encore Alléluia Amen C'est ça que vous voyez moi je suis toujours debout quand la parole est je suis debout j'aime ça J'écris Amen Est-ce que vous pouvez mettre debout et vous pouvez trierAmen Amen Applaudissements A Briавать applaing à notre bêche ğan Les attributs Merci Seigneure Alléluia 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 J'aime ça Je suis je prédis J'aime ça Comme ça qu'on kem déce l'essation death Amen L'essation death Amen 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 Vous savez moi j'ai connu des églises où, en fait, on ne s'asseyait jamais. Quand la parole passe, on est debout, on sort. Ça, c'est très bien. Alléluia. Vous savez, c'est même pas très bien de rester longtemps assis. Vous savez ça ? Le fait de rester longtemps assis, là, ça cause aussi des problèmes au niveau des os, au niveau de la colonne vertébrale. C'est pour ça que dans certaines entreprises aujourd'hui, les employés travaillent debout. Si vous regardez, surtout, on a même du Nord ici. Allez dans les grandes surfaces, là. Toutes les caissières, tous les caissiers travaillent comment ? Amen, amen, amen. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes debout, vous bougez. Et c'est bon pour la santé. Si technique aussi, on va dire, au niveau purement, des conseils humains, c'est bon pour la santé à quand même plus fort que raison si vous bougez sous l'ension. Amen. Si vous bougez, comment ? Sous l'ension. Je vais commencer à désigner les gens ici. Vous dites bon, alors, tel, 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 tel. Vous, vous devez vous lever maintenant pour vous bénir Dieu. Amen, 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 amen. Donc, je suis très content, je demande de vous parler de ces choses parce que, frères et sœurs, si vous ne pouvez pas vous attacher, vous ne serez jamais bénis. Amen. Vous avez fait le même vos bénédictions. Quelqu'un dit amen. Amen. Vous savez, si vous ne pouvez pas, si vous ne savez pas vous attacher, vous ne pouvez pas faire un bon mariage. Quelqu'un dit amen. Amen. Si vous ne pouvez pas vous attacher, si vous ne savez pas vous attacher, vous n'allez pas être productif dans votre emploi. Amen. Parce que pour être productif, vous devez vous attacher, effectivement, à votre entreprise. et vous allez travailler à fond. Vous serez productif. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si vous n'êtes même pas attaché à votre maison, vous n'allez pas bien tenir votre maison. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si vous n'êtes pas attaché à votre ami, il n'est pas, ce sera pas une bonne amitié. C'est une amitié qui finira par se terminer, qui finira par être brisé. Alléluia. Alléluia. L'histoire gagnante de la vie est une histoire d'attachement. Donc, la vie oscille entre l'attachement et le détachement. Alléluia. Et tout ce que le diable va faire, c'est de vous détacher. Oui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est de vous détacher. Alors, l'histoire que nous... Vous pouvez vous asseoir, ceux qui veulent s'asseoir. Alléluia. Donc, l'histoire que nous sommes en train de lire nous raconte donc vraiment nous parlons de l'attitude d'un bon serviteur qui s'est attaché. Quelqu'un dit à moi-même qui s'est attaché. Qui s'est attaché à son maître. Alors maintenant, Élisée va le suivre jusqu'au Jourdain. Élisée aurait pu même se décourager. C'est ça. Devant le Jourdain, parce que le Jourdain, c'est quand même un grand fleuve qu'on ne pouvait pas facilement traverser comme ça. Mais alors là, Élisée, Élisée, va provoquer un miracle. Il va enlever son manteau. Il va frapper les eaux du Jourdain. Et les eaux du Jourdain vont, si vous voulez, se couper en eux. La minute qui vont traverser le Jourdain à pied sec. Et alors là, même de l'autre côté du Jourdain, ou à l'autre côté du Jourdain, Élisée était attachée à son maître, Élise. Là, Élise ne pouvait plus rien faire. Élise va demander à Élisée, maintenant, demande-moi ce que tu fais. J'ai vu que tu es un serviteur qui s'attache. Tu t'es attaché à moi. Tu as parcouru une longue distance. Tu es allé avec moi de lieu en lieu. Tu ne t'es pas découragé. Quelles que soient les épreuves que nous avons traversées, tu es resté attaché à moi. Tu ne m'as même pas quitté à un seul instant. Je pense que tu es fidèle. Vous savez, frère, c'est ça, la fidélité est un fruit de l'Esprit. Tu es un serviteur fidèle. Et maintenant, je pense que, je pense que toutes les conditions sont réunies pour que je te laisse quelque chose d'impressant. Demande-moi ce que tu veux. C'est une très, très, très belle et bonne parole. Le serviteur de Dieu dit, le prophète de Dieu dit à Élisée, demande à l'homme maintenant ce que tu veux. Depuis Gilgal, tu es avec moi. Depuis Jérigot, tu es avec moi. Depuis Bécal, tu es avec moi. Maintenant, jusqu'au jour de... On a même traversé le jour-là. Tu t'es attaché à moi. Demande-moi ce que tu veux. Alléluia. Dans notre société, nous n'avons plus des hommes et des femmes qui sachent s'attacher. Dans nos églises, nous n'avons plus des hommes et des femmes qui sachent s'attacher. Alléluia. Je dis encore Alléluia. Élie va dire Élisée, maintenant tu peux demander, demande-moi ce que tu veux. Élisée a trouvé là une occasion vraiment en or. Il ne veut pas demander une petite chose. Parce que quand les conditions sont réunies, mes frères, je ne demandais pas des petites choses. Amen. Ne demandez pas des petites choses à Dieu. Je demandais des grandes choses à Dieu. Parce que notre Dieu est un grand Dieu. Amen. 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 Élisée va lui dire, Élie, c'est un serviteur de Dieu prétentieux. Mais, il était au bon moment, au bon endroit, au bon moment. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il était au bon endroit, au bon moment. Il va dire à Élie, son maître, ce que je demande, c'est une double portion de ton esprit. Donc, je ne demande même pas une seule portion au bon endroit, je vais te dépasser. Amen. Je vais te dépasser. Si tu as fait un miracle, j'en ferai gueule. Si tu as fait 10 miracles, j'en ferai pas. Si tu as fait ces deux miracles, tu vas en faire ça. Amen. Les conditions étaient réunies, mes frères. Les conditions étaient réunies. Un serviteur de Dieu qui a su sa ta chair. Amen. Et Élie, Élie va lui dire ah, 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 tu demandes quelque chose de très, très, très difficile. Très, 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 très et compliqué. Mais, écoute-moi bien, fils. Observe bien. Si tu me vois monter, ce que tu as demandé, tu le recevras. Amen. Alléluia. Le serviteur est resté les yeux ouverts. Ouverts. J'ai fait de voir monter. Amen. Quand les choses de la paix, les yeux sont toujours ouverts. J'ai fait de voir monter. Amen. 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 Enrouillent et provoquer de part et d'autre. Les yeux sont toujours ouverts. Je vais te voir monter. Effectivement, un bruit assourdissant s'est fait retentir. Alléluia. La Bible nous dit que Élie est monté dans un char de feu. Un char qui était à feu. Il est enlevé. Au moment, il est enlevé de monter. Élie, il lui dit « Oh, mon mère, mon mère, mon mère, mon père, mon père, un chef d'Israël. Et c'est comme tout le monde. Où est la double portion de l'option ? Où est la double portion de l'esprit ? Où l'esprit ? » Pendant que Guy était en train de disparaître dans les gages, il a laissé trouver son mari. Ah ! Ah ! Allez, 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 allez ! Amen. Tous les autres fils des prophètes de toutes les écoles de Gilgal, de Bethel, de Jéricho, du Jourdain, boire du Jourdain. Amen, amen, amen. Ils sont restés brûlés. Mais le serviteur y a su s'attacher. Il ne savait pas qu'il avait déjà reçu. Amen, amen, amen. Il dit « Mais il est parti. Peut-être qu'il m'a menti. » Ah ! Il ramasse le manteau d'Élie et il rentrait tout triste. Amen, amen. Amen. Mais il n'a qu'à mettre le manteau. Ah, il est très bon. Alléluia, alléluia. Amen. Il s'est attaché. Vous savez, frère Tessère, écoutez-moi très bien. s'il n'y avait eu aucun serviteur qui se soit attaché à Élie, le manteau allait, si vous voulez, aller rester là. Vous allez voir, si vous lisez très bien la décennie de Dieu, Élie, lui, il s'est fait enterrer avec la... C'est une double portion de son mention. Amen, amen. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait eu aucun serviteur qui se soit attaché à Élie. Amen, amen. C'est pour ça qu'après l'entraînement d'Élisée, Israël a passé beaucoup d'années sans prophète. Alléluia, alléluia, alléluia. Il a passé beaucoup d'années sans prophète. Si vous lisez très bien l'histoire dans le livre des rois, le deuxième livre des rois, vous allez voir d'un jour, Israël était en guerre. Et maintenant, contre Jehoi, les philistins, et les gens étaient en train d'enterrer un mort. Et puis, quand ils ont entendu les bruits de bottes de l'autre côté et des chars, ils ont jeté juste le corps comme ça, dans la tombe d'Élisée. Alors, ils étaient en train de présenter le temps, mais quand ils ont vu la même ennemi venir, ils ont jeté le corps de la personne qui était décédée dans la tombe d'Élisée. Dès que le corps a touché les os d'Élisée, la personne n'a plus vie. Donc, Élisée avait été enterrée avec son mention. Parce qu'il n'a pas eu de serviteur qui se soit attaché. Élisée a lui dans un mauvais serviteur qui s'appelait Géasi. Il ne s'est dit jamais attaché à lui. Vous connaissez très bien son histoire. Quand Élisée lui disait « Va, je riais à la droite. » Un jour, il a poursuivi Naaman jusqu'à le soulager de ses biens. Jusqu'à lui voler. Alors qu'Élisée lui avait dit à Naaman « Non, moi, ce n'est pas le moment de prendre quelque chose de la main de quelqu'un. Ce n'est pas le moment de recevoir l'offrande. Ce n'est pas le moment de recevoir l'intime. Ce n'est pas le moment de recevoir les présents. » Amen, Amen. Donc va avec tout ce que tu as. Ce qui vient de se passer dans ta vie est tellement important que maintenant le Dieu d'Israël est devenu ton Dieu. Rentre chez toi. Amen. Et Élisée qui ne savait pas s'attacher à Géasi. Géasi qui ne savait pas s'attacher va dire « Mais le Dieu s'y dérange. » Un monsieur est bien comme ça. Il le laisse partir. Il va le suivre jusque dans les montagnes. Alors on voit le sémiteur d'Élisée qui vient de loin la troupe de la main dit « Mais voilà le sémiteur de l'homme de Dieu qui s'amène. » Alors il fait arrêter effectivement sa corde et qu'est-ce qui se passe ? Il dit « Mais il y a des étrangers qui viennent d'arriver chez mon patron chez mon maître et il m'a demandé de venir recevoir de ta main des biens des présents. » Mais Naman lui va être très content il va lui donner beaucoup beaucoup de biens beaucoup de présents des avis des rechanges et tout. Il va retourner calmement tranquillement comme si les rênes étaient chez eux. Amen 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 Et maintenant Élysée lui dit « Génassie où étais-tu depuis un certain temps ? » Il lui dit « Ton serviteur n'est allé ni à gauche ni à gauche » Et Élysée lui dit « Écoute-moi bien écoute-moi bien au moment où tu prenais les choses de la main et de la main là-bas mon esprit était avec toi mon esprit est-il avec toi et maintenant la lèvre de Naman va devenir ta lèvre et c'est ainsi qu'il a quitté la présence de l'homme de Dieu couvert de lèvre et c'est la dernière fois qu'on parle de Génassie dans les saintes sécretaires et Élysée a passé tout le reste de sa vie comme ça sans un seul serviteur de Dieu qui se soit attaché à lui Amen 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 Frères et Sœurs écoutez-moi très bien si vous voulez réussir en tant que chrétien vous devez vous attacher à trois choses Amen 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 Quelqu'un dit avec moi si je vais réussir dans ma vie je dois m'attacher à trois choses vous allez dire à trois choses trois choses dites d'accord trois choses trois choses premièrement vous allez vous attacher à Dieu Amen 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 attachez-vous à Dieu Heureux tous ceux qui se confient en l'éternel Amen Ils renouvelent leur force Ils prennent l'envole comme l'air Ils courent et ne se pratiquent ils marchent et ne se lâchent quoi Amen 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 Tout ceux qui se confient en Dieu Amen Amen Ne peuvent jamais perdre les combats Amen Si l'éternel est ton Dieu tu es du côté des végards Amen Si l'éternel est ton Dieu tu as la vie Amen Si l'éternel est ton Dieu tu es véritablement du bon bord Amen Amen Donc premièrement nous devons nous attacher à Dieu Vous savez tout le monde dit vous savez j'aime Dieu je connais Dieu je crains Dieu Alléluia Amen Mais s'attacher à Dieu c'est pas seulement les choses que l'on raconte s'attacher à Dieu veut dire en se levant le matin tu penses que pendant toute la journée c'est ton Dieu qui sera ton protecteur Amen S'attacher à Dieu veut dire aussi plein à Dieu Amen Amen Vous savez beaucoup de gens disent qu'il y a des choses dans la parole de Dieu qui sont difficiles à observer mais si vous ne pouvez pas mettre la parole de Dieu en pratique vous n'êtes pas attaché à Dieu et si je parle à quelqu'un Amen Vous n'êtes pas un véritable ou un vrai attachement à Dieu demande que nous puissions mettre la parole de Dieu en pratique Amen Parce que c'est lui le guernet c'est lui le sauveur c'est lui le rédempteur c'est lui le protecteur c'est lui le bouillé Amen 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 C'est lui qui transforme les vies s'attacher à Dieu beaucoup de gens ne s'attachent plus à Dieu beaucoup de gens dans notre société se sont fabriqués leur propre Dieu auquel ils sont attachés Amen Il y en a qui ont aujourd'hui pour Dieu l'argent Ce n'est plus le Dieu qui a fait le ciel et la terre Le Dieu argent détruit le monde Le Dieu argent détruit les couples Le Dieu argent détruit les vies Le Dieu argent détruit notre société Amen Qui plus est le système qui gouverne le monde c'est le système capitaliste monétariste individualiste égocentrique Alléluia C'est le profit avant tout c'est l'argent la marchandisation du monde avait écrit un célèbre penseur Amen Amen C'est l'argent Tout c'est l'argent c'est l'argent qui passe avant C'est l'être humain Donc l'argent est devenu le Dieu de notre siècle Alléluia Alléluia Le sexe est devenu le Dieu de notre siècle Il y en a qui ont fait du sexe leur Dieu Ils ne peuvent pas vivre sans sexe Toutes les nuits Ils sont dans les bars dans les danseurs et danseuses nuits Amen Amen Ils disent que en fait après avoir beaucoup après avoir bossé toute la journée alors là on va se régaler là-bas C'est le Dieu Le Dieu Le Dieu de notre époque Le Dieu de notre siècle La drogue Les stupifiant Regardez les dégâts que la drogue cause dans les familles Les dégâts que la drogue cause dans les sociétés Des familles ont perdu Enfants Maris Ou femmes Conjoints Conjoints A cause de la drogue Regardez frère Sortez maintenant la rue Vous allez voir en direct Vous allez vivre en direct les ravages de la drogue C'est tout le monde C'est chaque petit enfant Je ne sais pas 12 ans 13 ans 14 ans Qui te dit qu'il a déjà essayé Un autre Dieu de notre époque Frère Aujourd'hui Le gouvernement pour essayer de faire que je te dis Bon Nous sommes dépassés On va être obligés de réglementer Le gouvernement n'a un réglement pas parce que en fait des guettés de corps Non C'est parce que C'est parce que les politiciens sont dépassés La pression est forte Amen Amen Tout cela Pourquoi ? Parce que Les gens ne sont pas attachés au vrai Dieu Ainsi L'homme s'est créé s'est fabriqué ses propres dieux Le travail aussi frère Le travail est également à notre Dieu de notre siècle L'homme est devenu les esclaves du travail Surtout même les patrons dans les entreprises ils ne se soucient pas de votre santé Tout ce qu'ils veulent Tout ce qu'ils veulent C'est en réalité Faire de l'argent Faire de l'argent Et faire de l'argent Père de l'argent Père de l'argent Les dégâts que cela peut causer dans votre santé Dans votre santé C'est ça Le travail L'homme est devenu un esclave du travail Les gens marchent comme des zombies Ils ont travaillé tout parce qu'il y en a qui font des heures supplémentaires C'est tellement compliqué et difficile Que les gens n'ont pris des vies Pour moi même Un autre Dieu de notre époque Je peux développer là longtemps Frère Mais Je voudrais continuer avec les deux autres choses Amen Nous avons dit Le premier niveau d'attachement doit être Dieu Donc Le premier pilier est notre attachement C'est qui ? Dieu Créateur du ciel Et de la terre Le père du Seigneur et du Sauveur Jésus-Christ Amen Alors Le deuxième niveau d'attachement Le deuxième pilier auquel nous devons nous attacher c'est l'église Dieu L'église Amen Nous devons nous attacher à notre église L'apôtre Paul disait N'abandonnez par votre assemblée Quand vous êtes attaché à une chose vous prenez soin de la chose Amen Alléluia 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 Quand vous êtes attaché à une chose vous prenez soin de la chose Amen Pourquoi parce que vous aimez la chose parce que vous voulez que la chose avance si vous voulez que la chose puisse prospérer parce que vous voulez que le lieu de votre attachement soit un lieu vivable Est-ce que je parle à quelqu'un Amen Mais aujourd'hui combien sont des gens qui sont attachés à l'église Amen 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 Combien de gens véritablement combien de chrétiens sont attachés à l'église Vous savez l'église c'est pas aller à l'église c'est pas un pis-aller comprenez ça c'est un pis-aller Donc aller à l'église ce n'est pas pas que faire ou ce n'est pas facultatif non Le lieu où les chrétiens se rassemblent est un lieu puissant est un lieu dangereux C'est le lieu où Dieu descend dans sa plénitude C'est le lieu où l'on s'en de Dieu est puissante C'est le lieu où Dieu guérit C'est le lieu où Dieu remette C'est le lieu où Dieu transforme des vies C'est ça l'église C'est-à-dire en fait vous l'aimez chaque dimanche matin vous devez déjà être prêt avant 9h Je veux aller dans ce lieu-là où Dieu va transformer ma vie où Dieu va me permettre de franchir nouvel état dans ma vie où Dieu va me permettre de progresser Mais ce matin combien de gens même qui se disent chrétiens sont à l'église ce matin on est dimanche matin frères et sœurs dans nos seigneurs nous devons nous attacher à notre église nous devons nous attacher à notre communauté et la stratégie du diable qui s'appelle le détacheur c'est de détacher les gens de l'église Alléluia 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 Nous devons nous attacher à notre église Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous devez comprendre que l'église est un corps spirituel dont nous tous nous sommes les membres et l'église locale ça c'est l'église locale ça veut dire que si vous avez une situation il faut que l'ensemble de la communauté soit au courant et que l'ensemble de la communauté puisse vous soutenir et vous accompagner c'est ça l'église parce que quand on se met ensemble tout ce que nous demandons à Dieu c'est pas pour rien que que la Bible nous dit là où deux ou trois la Bible ne dit pas là où une personne est assise où une personne est assise pardon Dieu est là c'est vrai Dieu est là parce qu'il remplit l'univers mais quand quand Dieu dit là où deux ou trois c'est l'église quelqu'un dit avec moi l'église l'église parce que l'église commence par deux personnes donc il ne pourrait pas dire là où 10 personnes ou là où 20 personnes parce que toutes les églises n'ont pas 10 personnes toutes les églises n'ont pas 20 personnes il dit au moins au moins combien deux ou trois deux ou trois ça commence une église mais aujourd'hui la stratégie du diable c'est de dire aux gens vous savez bon vous pouvez mieux votre foi en solitaire non c'est du mensonge c'est un pur mensonge du diable quelqu'un dit je veux le titre de l'église pour d'abord aller chercher la face de Dieu tout seul dans ma maison non c'est une stratégie dangereuse du diable nous devons nous attacher à notre communauté vous savez il y a des des philosophies du diable qui passent dans l'église où les gens disent l'église je ne sais pas il y a quel ou tel problème là-bas je vais rester chez moi non le diable t'a détaché pour te détruire lui c'est un spécialiste du détachement voilà un autre nom que vous pouvez donner au diable amen 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 spécialiste du détachement l'isolement il utilise la tactique d'isolement c'est ça vrai c'est ça vous savez si vous retirez de l'église quel que soit ce que vous allez faire là vous allez chanter tout seul là vous allez essayer je vous dis que la biante de l'église n'est pas la même que celle de la maison amen quelqu'un d'y amène avec moi amen non pendant un temps vous allez essayer mais à un moment donné la flamme va baisser vous finirez par perdre la foi vous allez seulement être je sais pas vous direz vous direz seulement j'étais ça fait quand même 10 ans que j'ai cru à moi j'ai 10 ans de foi j'ai 20 ans de foi effectivement c'est beaucoup de chrétiens qui ne le sont qu'au passé alléluia 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 amen dès que nous puissions faire un travail être actif et nous puissions que nous puissions participer activement alléluia c'est très important chers amis dans l'église c'est ça nous devons nous attacher à notre église vous devez avoir une église locale où vous allez adorer où vous allez glorifier Dieu vous allez chanter vous allez louer Dieu où vous allez prier où vous allez vivre la présence de Dieu l'église c'est ça amen nous devons nous attacher c'est pour ça que le mariage par exemple c'est le symbole un peu si vous voulez les couples là un couple marié est le symbole effectivement de l'attachement de l'église à Dieu ou à Jésus amen amen Jésus considéré comme l'époux l'église considérée comme l'épouse et dans les relations de couple vous avez une épouse et vous avez un époux alors qu'une épouse qui n'est pas attachée à son mari ou un mari qui n'est pas attaché à sa femme vous connaissez très bien la suite vous pouvez prévoir la suite amen 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 donc nous devons nous attacher à notre église c'est pas normal qu'étant membre de l'église étant attaché à votre église vous puissiez disparaître pendant longtemps sans donner des nouvelles amen amen je vais au moins donner des nouvelles parce que quand on sait où vous êtes on va vous accompagner là-bas par des prières quand on a la situation que vous avez à traverser on va vous soutenir par des prières l'église va soutenir de vous et priera pour vous regardez l'église savait que Pierre avait été arrêté et mis en prison c'est pour ça qu'ils avaient organisé une veillée de prières une nuit de prières donc alors que lui il était couché attaché amen amen au fond d'une prison l'église savait que Pierre était en prison et les frères et sœurs avaient organisé une nuit de prières vous connaissez très bien ce qui s'est passé un miracle puissant s'est passé ce jour-là amen amen à l'annonce du Seigneur les prières ont provoqué ce que vous voulez le déplacement dans l'ange du ciel à partir du trône de Dieu amen pour aller secourir Pierre amen l'ange est rentré il n'avait pas besoin d'avoir des portes ouvertes l'ange est rentré et l'ange a tapoté Pierre il lui a dit Pierre lève-moi on a dit Pierre s'est levé il lui suit moi oh 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 Dieu vous voyez l'église s'est dénue de vous l'église s'est mise de vous pour la délivrance de Pierre quand on ne sait pas où vous êtes quand on ne sait pas ce que vous faites quand on ne sait pas le genre de difficulté ou que par exemple vous faites face comment l'église pourrait-elle se mettre debout pour vous soutenir amen amen parfois j'entends que tel est allé je ne sais pas en Europe tel est allé à Toronto tel est allé aux Etats-Unis je ne suis pas courant c'est parfois trois semaines plus tard quand quelqu'un débat il se dit bon j'avais pris un petit print là je suis allé aux Etats-Unis tu vas aux Etats-Unis sans attiser l'église amen amen si tu n'es pas attaché à Dieu tu vas passer à côté de ta destinée si tu n'es pas attaché à ton église tu passeras à côté de ta destinée de rendre la vie d'une chose amen amen si il y a des gens qui me suivent en ce moment depuis l'extérieur et même ici si vous avez quitté votre église si vous avez abandonné votre église sous des motifs en réalité dont vous-même vous maîtrisez les tenants et les aboutissants je vous recommande de retourner à votre église je vous recommande de vous attacher à votre église je vous recommande de devenir membres de votre église sinon vous passerez à côté de votre destin vous passerez à côté de votre bénédiction vous passerez à côté de toutes les opportunités qui sont maintenant en train de vouloir souffrir à vous amen 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 alléluia 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 tu es vivant amen amen attaché à Dieu attaché à l'église amen alléluia amen écoutez-moi très bien le troisième lié auquel nous devons nous attacher pour aller véritablement avoir une bénédiction totale c'est au pasteur à votre pasteur amen vous êtes attaché à Dieu vous êtes attaché à votre église vous devez être attaché à votre pasteur amen élisée nous donne une bonne leçon d'attachement amen écoutez ce que dit élisée quand élite lui dit reste à Guilgar l'esprit me demande d'aller à Peter il lui dit d'abord l'église ton Dieu est comment vivant et ton âme est vivant donc amen 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 il rappelle ça donc il est attaché à Dieu et il est également attaché au serviteur de Dieu pour le faire c'est pour ça qu'il a été dit donc il ne suivait pas et vit seulement parce que je ne sais pas il était un homme il a été prophète ce n'était pas le suivisme amen amen il disait ton Dieu là il est vivant alors ton âme aussi est vivante par conséquent qu'est-ce que je fais ? je suis dessus amen 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 l'histoire de la Bible est une histoire d'attachement tous ceux qui ont réussi et une histoire de détachement tous ceux qui ont échoué Judas a échoué parce qu'il s'est détaché pendant que les disciples étaient touchés avec Jésus lui il battait en catimini pour aller comploter avec des gens et quand il les avait là il faisait semblant d'avoir été là avec tout le monde alors qu'il était déjà en train de comploter avec d'autres c'est ça qu'il a échoué acclamant le Seigneur vos approuvissements ne sont pas bien vous êtes vous êtes bien bien amen vous allez vous attacher à votre pasteur la Bible est dit venez avec moi venez avec moi dans ouvrons nos Bible dans Ephésiens 4 très très rapidement commençons verser 8 commençons verser 8 alors nous lisons ici c'est pourquoi il est dit écoutez très bien ça m'aiderait nous qu'on se mette s'il vous plaît c'est pourquoi il est dit étant monté en haut il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes allons verser 11 alors verser 11 très très rapidement donc étant monté au ciel il a amené des captifs n'est-ce pas et il a donné les uns comme apôtres les autres comme prophètes les autres comme évangélistes les autres comme pasteurs et docteurs allons-y verser 12 pourquoi pour le perfectionnement des saints en vue de l'oeuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ Amen 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 le pasteur étant donc que Dieu a donné à l'église étant donc que Dieu a livré à l'église il est temps on peut aussi il a amené des captifs n'est-ce pas des captifs c'est un peu comme les prisonniers parce que nous nous sommes les prisonniers les prisonniers de Christ Amen Amen nous nous sommes les prisonniers de Christ c'est pour cela que je suis ici tous les jours vous m'avez déjà vu mon cœur que d'ici je suis attaché quelqu'un dit Amen si je ne suis pas là ça veut dire que je suis en mission je suis obligé d'être là pourquoi parce que Dieu a fait de moi un don pour son église Amen donc les pasteurs sont les dons que Dieu a offerts à l'église Amen Alléluia Amen et vous devez vous attacher au don de Dieu Amen 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 Nous devons vous attacher au don de Dieu Amen Parce que si vous méprisez le pasteur vous méprisez le don de Dieu et vous commettez le péché contre le Saint-Esprit et le péché contre le Saint-Esprit est un péché qui n'est pas pardonné Amen ou qui ne peut qui n'est pas pardonnable Amen Amen C'est ce que la Bible dit que tout péché peut être pardonné ou pardonnable mais sauf le péché contre le Saint-Esprit Amen Est-ce que je parle à quelqu'un Amen Qu'est-ce que ça veut dire venir frère ça veut dire que si quelqu'un vient s'asseoir à côté de vous il vous appelle pour parler mal de votre pasteur un raccroché lui en est Amen Et ce n'est pas là quelqu'un Amen C'est une personne qui amène dans votre maison ou dans votre vie la malédiction Amen Nous devons nous attacher à Dieu nous attacher à notre église et nous attacher au don de Dieu Amen Qui est votre pasteur Amen Où sont vos pasteurs Amen 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 Mais la stratégie de déstabilisation la stratégie de destruction et du détachement que le diable utilise c'est de détacher les gens de Dieu les détacher de l'église les détacher du pasteur Amen Où les gens en réalité vont se mettre à dire des choses des bobards sur un terrain où vous allez pécher contre Dieu Pourquoi ? Parce que les hommes de Dieu sont des dents que Dieu avait fait Amen A l'église Amen 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 Vous savez j'avais un problème avec le pantecochisme Les églises et l'analyse pantecochisme Peut-être parce que en réalité nous nous parlons les choses un peu les choses on ne mystifie pas assez les choses ici Amen Amen Dans notre religion il y a beaucoup de mystères Parce que vous savez quand dans une autre religion quelqu'un a déjà mis ses accoutrements sacerdotaux même s'il n'est dit rien ça fait peur Amen Quelqu'un dit Amen Vous avez des bougies qui sont allumées vous avez de l'ensemble vous avez la fumée qui monte on ne se déplace pas n'importe comment on conduit trois parts à gauche deux parts à droite avant de toucher à l'hostie on baisse d'abord la coupe et puis on regarde mais c'est comme si à partir à partir de là à partir de là l'auditoire c'est que là c'est un mystère c'est grave Amen 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 c'est pour ça que certaines de ces religions sont les puissantes elles font trembler les grands de ce monde Amen Amen Alors que parfois il n'y a même pas la parole derrière mais la légèreté avec laquelle je vois les fidèles parler du pasteur c'est très dangereux Amen 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 Et le pasteur est devenu un peu comme votre garçon de course un peu comme votre mari à la maison comme votre femme à la maison Vous partez d'un pas d'un nom de Dieu C'est vous qui l'avez offert à l'église Amen 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 Ecoutez moi je crois que ce qui est en train de détruire la vie de beaucoup de chrétiens ce qui est en train de détruire la vie de beaucoup de chrétiens c'est le fait qu'ils considèrent les hommes de Dieu comme leurs garçons de course ils considèrent les hommes de Dieu comme leurs voisins ils considèrent les hommes de Dieu qui sont un don que Dieu a donné au monde comme tout simplement des personnes qu'ils ont rencontré comme ça Non Nous devons agir avec considération à l'égard des hommes de Dieu Amen Un nom de Dieu est un nom de Dieu Quelqu'un dirait moi nom de Dieu est un nom de Dieu Ça veut dire que votre bénédiction passe également par moi Votre bénédiction passe également par le pasteur Pour le perfectionnement des saints en vue de l'oeuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ Si vous voulez vous perfectionner vous voulez être perfectionniste si vous voulez réussir si vous voulez annoncer vous devez vous attacher au don de Dieu quel votre pasteur Amen Alors entrez-vous à notre site C'est valable parce que vous aurez comme ça des chrétiens et des chrétiennes qui sont des marchands amulants Amen Vous savez surtout qu'aujourd'hui nous vivons dans une époque de mobilité Dans une époque comment ? De mobilité Les gens véritablement sont mobiles On dit que ce sont ceux qui sont mobiles qui s'en sortent dans notre époque Amen C'est pour ça que vous allez avoir aujourd'hui des chrétiens qui sont des touristes Ils vont d'église en église Ils se moquent des pasteurs à longueur des journées Ils parlent des pasteurs à longueur des journées Dès qu'ils ont fini de faire ça dans cette église ils vont dans une autre église et c'est ainsi en réalité preuve des sœurs que toutes ces personnes s'attirent beaucoup beaucoup de courroux beaucoup beaucoup de colère de la part de Dieu Parce que si Dieu vous offre quelque chose vous méprisez cette chose là c'est pas la chose que vous méprisez c'est plutôt Dieu qui a donné la chose que vous méprisez Amen 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 Alors je le dis à quiconque m'écoute en ce moment si tu es dans cette posture si tu es dans cette position si tu as pris des mauvaises décisions rentre dans ton église te réconcilier avec ton pasteur Amen Si tu as dit des choses méchantes avec ton pasteur rentre dans ton église rencontre ton pasteur demande-lui pardon faites la paix et la bénédiction de Dieu repoussera sur toi Amen Au nom du sang de Jésus et la bénédiction de Dieu repoussera sur vous dans le poussant au nom de Jésus Là vous serez attachés à Dieu vous serez attachés à l'église vous serez attachés au pasteur Amen 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 Frères et Sœurs je suis pratiquement à la fin écoutez-moi très bien vous savez on ne se règle pas un bon matin pour être le pasteur Alléluia Amen Surtout dans la société actuelle où en réalité il y a de l'adversité contre tout ce qui appartient on va dire tous ceux qui relèvent du chant de Dieu il y a de l'adversité Amen Amen il y a de l'opposition vous ne pouvez plus facilement parler que Dieu en public dans la rue c'est impossible mais vous voyez quelqu'un qui se lève et qui devient pasteur et qui s'occupe des brebis qui a à cœur véritablement le bien-être spirituel des brebis vous 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 permettez de parler mal d'une telle personne non vous vous attirez véritablement des difficultés pour rien Amen 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 Vous savez je n'ai jamais vu des gens si exigeants ou aussi exigeants que les chrétiens les chrétiens veulent avoir un un pasteur plus parfait que Jésus Amen ils ont été plus parfait Amen 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 Donc un pasteur parfait en qui il n'y a aucune erreur en qui il n'y a aucun défaut il est celle-là l'incarnation même de la perfection de la perfection Amen 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 Alors que nous-mêmes dans nos maisons nous sommes pires que les non-chrétiens dans nos maisons parfois Amen Amen et que les non-chrétiens même ont à redire sur notre comportement nous ou sur ton comportement toi qui critique à l'endroit des journées le don que Dieu a donné à l'église le don que Dieu a offert à l'église que sont nos pasteurs Alléluia 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 nous attachés à combien de jours à combien de piliers trois piliers à combien de piliers trois piliers le premier piliers le deuxième piliers le troisième piliers la confiance prêts et soeurs si vous retenez ça vous êtes bien parti pour réussir dans l'avenir Amen Amen parce qu'en fait si vous ne vous attachez pas à Dieu vous aurez des problèmes si vous ne vous attachez pas à l'église et si vous détruisez l'église parce que la Bible dit que quiconque détruira l'église Dieu le détruira donc quiconque détruira le temple de Dieu Dieu le détruira donc vous allez rater certaines grâces et si vous ne prenez pas en considération le don que Dieu a offert à l'église pour vous aussi passer à côté de vos bénédictions alors ce matin je ne voudrais pas que quelqu'un passe à côté de sa destinée Amen Personne parmi vous ne va passer à côté de ce bénédiction Amen Je voudrais dans la prière que nous avons faite tout à l'heure vous attacher encore à Dieu vous attacher à l'église et vous attacher au nom de Dieu Amen Amen Vous savez la fidélité c'est aussi ça allez lire je pourrais encore développer plus allez lire l'histoire de Ruth vous allez voir comment Ruth a fait la différence parce qu'elle s'est attachée à sa belle-mère après avoir connu toutes les difficultés de la vie elle s'est attachée et nous savons ce qu'elle est de Ruth Amen 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 et sachez très bien que c'est l'exemple de l'église Amen Amen Naomi en fait représente l'église Alléluia J'ai dit encore Alléluia Amen Donc Boise qui avait finalement épousé qui avait racheté Ruth représente Jésus et Ruth représente les fidèles que nous sommes Amen 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 Donc Ruth s'est attachée à Naomi dans l'église là elle a rencontré Boise Boise qui est Jésus qui l'a racheté Amen si je parle à quelqu'un Amen et cette petite fille là il est venu l'ancêtre de Jésus Amen 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 Elle est rentrée dans la généalogie de Jésus parce qu'elle a su s'attacher les apôtres ont su s'attacher à Jésus c'est pour ça qu'ils sont devenus c'est qu'ils sont devenus Amen 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 Alors donc maintenant je veux dire tout simplement que nous puissions rentrer au-dedans de nous-mêmes juste pendant quelques secondes pour que nous puissions demander au Seigneur de nous attacher à lui véritablement de nous attacher à notre Église et de nous attacher à ses serviteurs les dons qu'il a fait à l'Église vous tous qui m'écoutez en ce moment ou qui allez m'écouter par la suite en réalité nous devons faire la paix avec Dieu donc vous devez faire la paix avec Dieu vous devez faire la paix avec votre Église vous devez faire la paix avec votre pasteur ou vos pasteurs qui sont les dons que Dieu a offert à l'Église vous savez la Bible demande même pas juger les serviteurs de Dieu et de laisser leur jugement à Dieu c'est Dieu qui juge ces serviteurs c'est lui qui les donne à l'Église Amen, Amen, Amen maintenant pendant que nous sommes concentrés moi je vais poser juste votre main droite sur votre cœur pendant que je prie béni sois-tu notre Dieu et notre Roi toi qui as organisé ces moments toi qui as rendu disponible ces moments ces instants Seigneur et nous t'en sommes reconnaissants tu nous fais du bien chaque jour tu te révèles Seigneur à tes serviteurs à tes servantes à ton Église chaque jour pour son édification pour son perfectionnement au notre Dieu pour sa croissance je te loue pour mon frère qui est venu ici ce matin pour ma soeur qui est venue ici ce matin au notre Dieu notre prière à toi en ce moment c'est de faire de nous des hommes et des femmes qui s'attachent qui sachent s'attacher au notre Dieu ou qui en réalité travaille à s'attacher à toi d'abord Dieu à l'Église ensuite et enfin au serviteur de Dieu que tu as que tu as donné comme don au Seigneur Père Éternel nous prions afin que toutes les personnes Seigneur dont la relation avec Dieu a été brisée par l'ignorance de cette réalité que la répentance Seigneur Père Éternel soit leur lot et leur partage en ce moment Seigneur je prie afin que le pardon leur soit accordé au notre Dieu l'ignorance par quoi nous fait faire des choses et c'est aussi le Dieu qui entretient l'ignorance merci parce qu'aujourd'hui il est dévoilé Seigneur nous prions et je prie afin que tous ceux qui se sont détachés de leur Église et tous ces Seigneurs Père Éternel se sont détachés des serviteurs de Dieu que tu leur as donné comme don par l'ignorance ou par détournement Seigneur soit pardonné ô notre Dieu positionne-les sur le chemin des réconciliation afin que tu sois réellement leur Dieu qu'ils aient une Église et qu'ils aient des pasteurs Seigneur Père Éternel qui les suivent ô notre Dieu et notre divin Maître soient bénis d'éternité à l'éternité la Lule dit que le malheur atteint souvent le juste mais l'Éternel l'en délivre toujours et que si même même lorsque nos péchés seraient qu'on noie comme du cramoisi Seigneur Père Éternel tu peux les rendre blancs comme neige c'est un merci pour ta grâce que tu répands sur nous merci pour ta gloire qui est en Dieu merci pour ton mention Seigneur Père Éternel je sais que pendant que je prie la guérison est en train de germer dans les corps en ce moment au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom puissant de Jésus que toute maladie incurable soit maintenant guérie au nom de Jésus Seigneur Père Éternel je libère la croissance spirituelle dans les vies maintenant ô notre Dieu j'attache chacun chacune à Dieu j'attache chacun chacune à l'église j'attache chacun chacune au serviteur de Dieu bénisse-toi notre Dieu notre roi parce que personne ne passera plus jamais à côté de sa destinée que ton nom soit loué que ton nom soit magnifié que ton nom soit béni d'éternité à l'éternité Seigneur donne-nous de mettre cet enseignement ce message en pratique donne-nous également Seigneur de pouvoir véritablement le faire suivre aux autres pour que Seigneur nous soyons cette église-là sans tâche ni rire de sorte que si tu es arrivé aujourd'hui même chacun parmi nous ici et toutes les personnes qui me suivent en ce moment ô notre Dieu seront soit enlevés au nom puissant de Jésus Amen soyez donc bénis soyez bénis soyez bénis au nom de Jésus Amen 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 Merci Seigneur Jésus Fais-le 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 Oui attends on va lancer Fais-le 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 Fais-le